Ok, alors la quatrième ligne en partage du haut, on est en haut, donc page 1T du N-Bet, ceux qui entendent ça, page 1T du N-Bet, première fois que j'ai étudié la chassidoute, 1T du N-Bet, j'ai rien compris, alors voilà, on avait vu précédemment le fait de, tout notre sujet c'était l'espace-temps, donc on n'a pas trop abordé le sujet du temps en lui-même, pour l'instant on a abordé plutôt le sujet de l'espace, d'accord, le lieu, ce qu'on a vu c'est qu'il y a une notion qui s'appelle le Eden, si vous avez étudié le Samer Vav du Rabbi Rachab, donc il y a le même cher, celui de Maman qui précède le N-Bet, dans le Samer Vav, le Rabbi Rachab nous dit que Gan Eden, il explique là-bas Gan Lechoud et Eden Lechoud, ça veut dire Gan individuel et Eden individuel, vous voyez, donc Gan Eden c'est un nom composé par deux sujets différents, le Gan qui veut dire le jardin, le jardin c'est le dévoilement, la Malchoud, la révélation, d'accord, et le Eden c'est le plaisir à partir de la Chochman qui reçoit le Ketan, la source du plaisir vous rappelez c'est le Ketan, la Chochman c'est le dévoilement de ce plaisir, la Chochman s'installe dans le plaisir, qu'est-ce que de plus dans le Gan ? Le Gan c'est le jardin des délectations, mais les délectations n'appartiennent pas au jardin, elles sont dans le jardin, et d'où elles viennent ? Elles viennent du Eden, lequel est projeté par un fleuve, et ce fleuve c'est la Bina, d'accord ? Donc l'image est simple, un fleuve sort du Eden pour arroser le Gan, le jardin, bâti les Gani, les Gani, les Gnouni, etc. C'est la même idée. Alors c'est quoi le Eden ? Le Eden c'est le plaisir. Le plaisir tel qu'il est dans la Chochman, qui a sa source dans le Pimiotta Keter, l'intériorité du Keter. Donc ce plaisir-là, vient jusque dans le Gan, dans la Géoula, on n'aura pas affaire au Gan, uniquement, on aura affaire au Eden. C'est-à-dire que dans la Géoula, on sera constamment projeté dans le plaisir. Le jour qui est tout entier le Shabbat et le repos pour l'éternité. Aujourd'hui, bon je dis souvent ça dans mon écran, aujourd'hui on est limité dans notre perception du plaisir absolu, dans la Géoula, il n'y aura pas de frein au plaisir. Il n'y aura plus des embêtements qui viennent à côté. C'est quoi délectation, c'est quoi plaisir ? C'est quoi délectation, c'est quoi plaisir ? Le plaisir, c'est le plaisir. Délectation, c'est... En hébreu on dira Shashuim. Shashuim, vous savez le terme Shashuim, il est utilisé en hébreu simplement pour l'idée de jouer. Vous voyez ? L'idée de jouer, c'est-à-dire de se délecter. Vous voyez le Rabbi Rashab, il s'appelle Dovber. Dans l'une des explications que les sages dans Maseret Megillah donnent sur les parsimes, vous vous rappelez que la Megillah Tester, ça s'est passé en Perse, c'est que les parsimes sont comparés au Dov, à l'ours. et on dit pourquoi ils sont comparés à l'ours en particulier. Tous les peuples sont comparés à un animal en particulier. Vous verrez, si vous allez à Florence, vous voyez l'emblème de Florence, c'est un sanglier. De manière générale, l'Italie est comparée à un... Voilà, un cochon ou un sanglier. Vous voyez ? OK. Par contre, les perses sont comparés à un ours. Et l'ours, ce qu'il a, c'est qu'il se délecte dans les plaisirs de la nourriture. Il y a celui qui mange, comme le lion, il mange, pas pour se délecter, mais pour se rassasier. Quand il n'a plus faim, ça y est, il laisse. Viennent les autres, je ne sais pas moi, les hyènes et les vautours, etc., finir le repas. Mais lui, il a mangé. L'ours, lui, il a une autre manière de manger. Quand il mange, il a besoin de se délecter, c'est-à-dire s'amuser. Les laquettes, en hébreu, c'est aussi se lécher les doigts, vous voyez ? L'ours, quand il va pêcher des saumons, il va s'amuser avec les saumons. Il va les faire... Il va jouer avec ses pâtes, avec les saumons qu'il va prendre dans la rivière jusqu'à les envoyer sur le bord. Donc, il a une délectation. Ce n'est pas juste vous mangez, mais c'est celui qui prend plaisir à manger. C'est bien que la faute qui a été le début de toute la chute du peuple juif à l'époque de Pourim, ça a été justement de participer au repas qui n'est pas juste un repas tout simple, mais qui était un repas de délectation. Et qui a éveillé, en fait, par rapport au peuple juif, la faute d'Adam Harishon une nouvelle fois. Et Amman était, lui, la réincarnation du Nahash, du serpent. Et Mordeca, lui, la réincarnation d'Adam Harishon. Donc, en fait, on remet sur le... sur le plancher, je ne sais pas comment on dit, on remet... sur le tapis, les mêmes cartes, voilà, le tapis persan, bravo, on remet les mêmes cartes à nouveau. Et le but de tout ça, c'est de pouvoir s'en sortir une bonne fois. Comment on s'en sort une bonne fois ? Quand les gens les plus simples qui accèdent au plaisir le plus familier qu'il y ait dans l'humanité animale qui est le plaisir de la nourriture, si vous étudiez Contra Soumayan du Rabbi Rashab, vous verrez qu'il dresse une échelle de plaisir. Et dans l'échelle des plaisirs, le plus bas, c'est le plaisir de la nourriture. Donc, le plaisir de la nourriture, c'est celui qui nous garde au niveau le plus bas de l'échelle de spiritualité. Vous voyez ? Donc, en fait, on est quand même coincé là-dedans. Si on est coincé là-dedans et qu'on a notre esprit uniquement dans ce niveau-là, alors on est enfermé dans un plaisir qui est limité. Et après, il y a des niveaux de plus en plus hauts comme la musique, etc. Et le plaisir le plus élevé, c'est la pensée. La pensée par l'étude et la réflexion, etc. C'est le plaisir d'un niveau supérieur. Le Rabbi Rayas dira « J'aime les livres, tous les livres. » Alors, on s'inquiète, on dit « Alors, tous les livres, il y a des livres, c'est mis-mort. » C'est-à-dire qu'en général, il aime la pensée. Il aime l'écriture. Il aime de soulever des idées. Il aime, vous voyez ? Donc, en fait, cet amour de la pensée, c'est un niveau qui élève l'humanité. Et l'une des choses que le Rabbi a dit par rapport à notre époque, c'est que le monde rentre dans une situation de « Kipan Noga », donc de libre-arbitre dans d'autres termes, même si c'est une impression plus qu'une réalité, mais elle est importante. Cette notion de libre-arbitre vient du fait que le monde entier s'est donné à l'étude, que les enfants ne sont plus jetés dans la rue sans études et grandissent comme des sauvages, mais que par le biais de l'éducation, alors, ils apprennent à travailler, donner des réceptacles à leur esprit pour évoluer. Et c'est pour ça que même au sein de peuples comme le monde arabe, par exemple, où il y a encore des fanatiques terribles au niveau des religions, il y a quand même des intellectuels qui sont capables d'avoir un libre-arbitre et de dire qu'il faut fuir cette religion qui est un poison, etc. Donc, on a vu, on voit de plus en plus des gens qui réagissent au sein même de ce peuple qui est inquiétant pour l'humanité, ce qui fonctionne encore à un niveau ancestral et ancien, qui ne correspond plus à la génération dans laquelle on se trouve. Vous voyez ? Mais c'est dur. Mais c'est dur. C'est dur. Ah, c'est Dieu. Oui, c'est dur. C'est Dieu qui fait tout ça. Donc, au bout de tout ça, et on n'oublie pas ce qu'ont dit les rébillim, c'est que le dernier exil, c'est l'exil de Ishmaël. Vous vous rappelez de ça ? L'exil de Ishmaël, c'est l'exil de la tristesse. Vous savez ça ? Oui. Donc, en fait, de sortir de l'exil de la tristesse, c'est de sortir de l'exil de ceux qui nous enferment, qui nous fait chuter. On va dire, c'est quoi la tristesse ? En fait, ce n'est pas exactement la tristesse, c'est l'amertume. Le négoun d'amertume qui vient d'Ishmaël, en fait. Vous voyez, comme on entend les chants d'amertume d'Ishmaël, quand il est sur les mosquées, etc., par exemple. Alors, tout ça, ça peut vous angoisser très fort, quoi. C'est très angoissant. On est dans la vieille vie, on entend ça, des fois, ça angoisse, quoi. Et cette angoisse, dans ce cri d'Ishmaël, alors qu'ils sont en train de prier Dieu, c'est l'amertume. Et l'amertume, donc, c'est une oppression pour le cœur, pour celui qui veut aller de l'avant et vivre de manière joyeuse, etc. Et sable, c'est le contraire, lui. C'est la course en avant dans le plaisir et l'unité d'un plaisir qui ne peut pas être basé sur une vérité. C'est presque inventer un plaisir qui n'a pas de base. Donc, c'est comme ça aussi un moyen d'enfermer les foules en leur donnant un plaisir rapide et efficace, comme une drogue rapide qui va neutraliser l'esprit de création chez l'être humain. Mais heureusement, le monde est en train de sortir de tout ça. Le monde est en train de sortir de tout ça parce que l'individu est mis en avant. Pourquoi l'individu est mis en avant ? Par les réseaux sociaux. Avec tout ce qu'il y a comme poison dans les réseaux sociaux, il y a aussi la faculté de demander à l'individu ce qu'il pense des choses. Et ça, ça n'existait pas. Ça n'a jamais existé dans les siècles précédents. C'était toujours ceux qui étaient au sommet qui parlaient, qui pensaient, etc. En grande partie, le monde fonctionne encore comme ça. Mais l'individu est en train de prendre le pas sur la généralité qui est gouvernée par des sommités gouvernementales. Et ça, c'est la même idée qui est développée par le Rabbi Melahamashia. C'est pas une révolution. Ça n'a pas existé. Non, ça n'a pas existé. Ça n'a jamais existé au contraire. C'est le coup, la révolution. Ah, mais justement, il n'y a plus de révolution générale. Il n'y a plus de cause universelle, il n'y a plus de communisme, on ne croit plus à rien en réalité. On ne croit plus. On croit en l'individu et on commence à retrouver la foi en Dieu. Malgré qu'on est sortis d'une époque et en Israël, malheureusement, on a subi également le fléau d'une époque qui était une époque athée, qui était contre justement le dévoilement de son amour de Dieu, de sa croyance en Dieu, de sa foi en Dieu. Et ceux qui ont fondé la Médina pour se démarquer justement de l'ancienne image du peuple juif ont mis en avant une idée de peuple juif complètement athée, dont on subit encore les conséquences dans la politique, évidemment. Mais les choses changent de l'intérieur et la politique est en train de se renverser doucement aussi grâce à ça. Et le monde entier se renverse doucement par rapport à ça parce que l'individu lui-même, il y a quelque chose d'extraordinaire qui brille en lui et qui échappe en fait au gouvernement à ceux qui veulent gouverner le monde, c'est l'identité divine que Dieu a mis dans chacun d'entre nous. Et cette identité, elle peut chuter, les hommes chutent, évidemment, il y a beaucoup de poubelles dans les réseaux sociaux, mais il y a également des choses qui se démarquent de tout ça. D'un certain point de vue, cette autorité, elle nous trouve à dévoiler la lumière. Exactement. De toute façon, elle est un allié pour nous. Et le monde entier Donc, l'avantage de la lumière qui sort de l'obscurité, ce que l'on souhaite pour que la Géoula soit effective, c'est qu'il n'y ait plus d'obscurité du tout et que la lumière soit mise en évidence dans un éclat tellement puissant que tout ce qui n'est pas la lumière va disparaître de manière automatique. Et c'est ce qui est entraîné par notre étude. Donc, c'est vrai que la question a été posée. Moi, je l'ai entendu par des Juifs. Qu'est-ce que le peuple juif a apporté au monde depuis le début du monde ? Au début, il a apporté le dévoilement divin. Il a apporté la connaissance de l'âme. Mais la connaissance de l'âme analysée dans le peuple juif, elle ne s'est pas transférée réellement chez les non-juifs. Ils ont eu la base. Mais c'est tout. On va dire peut-être que les Tibétains ont plus fait pour la connaissance de l'âme chez les non-juifs que le peuple juif. Vous voyez, qui restait dans une idée juste de l'âme éternelle dans le Gan Eden. Les chrétiens l'ont repris. Dante a écrit sa divine comédie, etc. Mais il a transformé le Réché Trochma, qui était un livre qui sortit à son époque, il a transformé en lui adjoignant, comment on dit, adjoignant, bon, voilà, comme ça, je crois, en lui rajoutant le côté de, également, le Gan Eden des chrétiens, ce qui est totalement inventé, puisqu'il avait une base dans le Réché Trochma, un livre de Kabbalah merveilleux qui est tiré du Zohar. Il y avait la base pour comprendre qu'est-ce que le Gan Eden, qu'est-ce que l'enfer, etc. Et tout ça, il a transmis dans sa divine comédie. Mais après, il a rajouté tout le côté chrétien, qui est une pure invention, qu'il fallait bien intégrer, puisqu'il vivait au sein d'un monde chrétien. Et Dante en souligne que c'était un juif, donc il avait accès au texte en hébreu, il a pu voir l'édition de Réché Trochma qui a été édité en Italie. Donc en fait, tout ça, ce n'est pas un hasard pour Dieu. Donc il y a effectivement une connaissance du paradis par rapport au véritable paradis du peuple juif ou de l'humanité en général, si on veut, dans le sens où le paradis, c'est le bien que l'on pense nous-mêmes, c'est le bien que l'on projette sur les autres. C'est ça notre paradis, dans l'idée primitive du paradis. Autrement, c'est une élévation des âmes dans la fusion avec l'essence de Dieu. Et pour arriver à la fusion avec l'essence de Dieu, il y a un voyage, il y a un voyage personnel qui s'accomplit dans les mondes divins et c'est le travail que chacun de nous a fait pendant des siècles. Aujourd'hui, ce qui est plus extraordinaire est ce qui nous est demandé, on l'a compris par les deux amateurs du rabbi, c'est qu'il doit y avoir une fusion avec l'essence de Dieu au sein de la matière, tel que Moshe l'a vécu en Égypte avec la pénétration dans le paro de Gdusha, dans le pharaon spirituel. Et ça, c'est quelque chose qui est transmis et qui est donné à la génération de la Géolah qui est notre génération, la génération du rabbi Menach-Mashiach, puisqu'une génération ne s'est pas 20 ans, 50 ans, c'est telle que le Rashi l'a décrit, Nasi Ador ou Kechol Ador. Le prince de la génération, il est comme toute la génération. Donc, nous sommes toujours la génération du rabbi Menach-Mashiach, la dernière de l'exil et la première de la Géoula, même si cette pénétration dans la Géoula se fait de manière progressive, parce que le même intermédiaire, il est plus raffiné que ce que l'on avait pu penser. Mais l'idée du rabbi Terefoumian-Mamash, évidemment, est toujours présente. Il faut que ça soit immédiatement, la Géoula metilva-shlema, immédiatement, voilà. Bonjour. Alors, Juste avant, je veux dire, ça nous entraîne dans le texte directement, passe un tête dans le Hain-Beth, c'est-à-dire qu'une fois que la lumière de l'unité divine elle est dans l'unité tant qu'elle est dans le monde de Hatsilout. Elle parvient à la diffusion à partir du monde de Bria. D'accord ? Le monde de Hatsilout, c'est le monde de l'unité. Et pourtant, dans le monde de Hatsilout, il y a des Kélims et des Lumières. Des Kélims, des Réceptacles et des Lumières. Ces Réceptacles et ces Lumières sont dans une unité parfaite. c'est ce qui est le plus merveilleux dans le monde de Hatsilout. Quand nous, on vise une harmonie absolue par rapport au dévoilement de la lumière de Dieu, alors on vise le monde de Hatsilout. Vous voyez ? C'est-à-dire, nous avons un corps, nous avons une âme et les deux vivent en parfaite harmonie au-delà de toutes les différences qui se font entre le corps et l'âme. La Géhoulam c'est un stade supérieur. C'est la fusion avec l'essence de Dieu qui devient notre nouveau point de perspective. À partir de là, on voit combien tout est différent. La différence est une différence absolue. C'est celle de la présence de l'essence. Les Chaïm et les Brachas et l'on vive la Géhoulam et l'Habracham et l'Habracham et l'Habracham Bon, bienvenue à ceux qui arrivent. Ok. Et ceux qui sont là. Donc voilà, à partir de là, ce que désigne ici le Rabbi Rashab c'est qu'il y a une notion, on va le traiter comme ça, on va l'expliquer comme ça. Il y a une notion de Géhoulam dans le monde de Hatsilout. Comme ça, on comprendra mieux. La Géhoulam du monde de Hatsilout c'est que le corps et l'âme sont en parfaite harmonie. Vous voyez ce que ça veut dire ? Ça veut dire d'abord que mon corps est en bonne santé. C'est un corps qui bouge, qui se sent bien, qui est plein de vitalité, qui est actif, équilibré, etc. Qui ne subit pas des chutes constantes, qui n'est pas trop fatigué, qui trouve son équilibre dans la nourriture également. C'est assez merveilleux. Et la lumière spirituelle, c'est-à-dire la pensée, l'intellect, tout est en harmonie, c'est d'un certain point de vue l'homme parfait. Cet homme parfait, au début du monde, il s'appelait Adam Harishon. C'est pour ça que quand les textes nous décrivent la perfection d'Adam Harishon, on le désigne d'une perfection absolue. Et pourtant, on parle de Adam Harishon après la faute. Avant la faute, en réalité, c'est quelque chose d'inapprochable par rapport à nos pensées. Mais c'est totalement en relation avec le monde de Hatsidot. D'accord ? Donc c'est quelqu'un qui ne vit pas physiquement. Compte tenu qu'il ne vit pas physiquement, il n'y a aucun problème pour que son réceptacle, son corps spirituel, soit en harmonie avec son âme. Le Nahash entraîne la situation et si tu vivais physiquement ? Ce ne serait pas si facile pour toi. Et là, le monde bascule. C'est pour ça que le Nahash, le Nahash, ça veut dire deviner une autre situation. La situation de je suis habillé dans mon corps, à partir de là, qu'est-ce qui se passe dans ma vie ? Vous voyez ? C'est bien que, donc on aura dit le cours précédent, que Sarah, tout à coup, elle ne croit pas qu'elle a dans son corps la possibilité d'amener au monde un enfant. Le rabbin nous dit que ce n'est pas son âme, son âme, elle reçoit totalement la bénédiction des anges sur le fait qu'elle va avoir un enfant. Mais c'est son corps. Et pourtant, c'est un corps de Géoula, un corps parfait. Mais qu'est-ce qu'il a ce corps-là ? C'est qu'il tient une place dans ce monde et il subit les confluents de la matière du monde. Aujourd'hui, on est après les Birurim. Donc en fait, on a une sorte de lassitude également. Et ça, c'est nouveau. Ça n'existait pas, je ne pense pas que ça existait à un tel degré comme aujourd'hui. C'est pour ça que les textes diront qu'il faut une chokhmah l'amtin. Il faut, dans le Sefer Daniel, une sagesse de patienter. Et on voit qu'on nous demande énormément de sagesse. Vous voyez, de l'amtin, en hébreu, c'est savlanot, et dans la patience, mais dans le terme savlanot, c'est la chose de sével. Sével, ça veut dire la souffrance. On va dire, mais stop, on n'a plus envie de souffrir. On va jusqu'au bout de souffrir. Voilà, c'est vrai. Alors, la souffrance de patienter. Pour nous, que ce soit l'unique souffrance que nous ayons, c'est ce que l'on peut supposer. Mais elle est terrible en soi. Compte tenu que le Rabbi a dit, il a alerté l'humanité, il a dit de diffuser dans les journaux, il a donné le maximum pour nous dire, c'est immédiat, la Géoula arrive. Voilà. Et tout à coup, on rentre dans une phase où la Géoula est arrivée, mais elle est en train de fusionner avec la réalité. Et cette réalité, voilà, qui est l'essence de Dieu, cette réalité est en train de laisser pénétrer une Géoula qui est une confrontation de quelque chose qui n'existait pas, qui n'a jamais existé. Malgré ce que, c'est étrange ce que je dis là. Vous savez, qu'est-ce qui n'existait pas ? La fusion des deux consciences. Daat Elion et Daat Arton en fusion, sans que l'un n'annule l'autre, ça n'a jamais existé. Donc, ça ne dépend plus de temps. C'est en un instant. Exactement, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Elle va défendre de combien de temps on est à être conscients de quel est le prophète. Exactement. C'est pour ça que le Terefoumian Manmash, il n'est pas... Quand le Rabbi a dit immédiatement, on va dire, le Rabbi a utilisé... Le Rabbi, c'est un prophète. Donc, il sait que les choses vont rentrer dans une phase, etc. On va dire, parce que sinon, si on analyse au niveau humain uniquement, c'était un peu inconscient. On va me tirer dessus des trucs, mais... Pour être réaliste, on va dire, c'était un peu inconscient chez le Rabbi de nous dire Terefoumian Manmash, compte tenu de toutes les années qui se sont passées et que le Rabbi, entre nous, il savait très bien, d'après tous les textes de la Chassidoute, on sait très bien que le Rabbi savait que ça allait prendre tout ce temps-là. OK ? Comme Mordechai, qui savait exactement comment ça allait se passer à Pes... Voilà. Oui. Mais peut-être pas. En fait, oui. D'après les textes de Chassidoute, oui. Parce que quand le Rabbi vient et qu'il nous annonce que c'est tout de suite la Léa, qui a pris ça en compte au moment où il le dit au Bidjou ? C'est-à-dire, il dit qu'on est en Léa, qui est en train de... Alors, c'est vrai que ça correspond... Ça dépend à nous. Il a dit tout est dans vos mains. Alors, ça correspond... Ce que vous dites là au libre-arbitre de chacun, c'est vrai aussi. Je n'ai pas ce que vous dites, c'est vrai. En le disant qu'il donne un échou comme ça en même temps... Alors, et ça aussi, c'est vrai. En le disant, il provoque... Voilà, exactement. Tout le monde a raison. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc, il y a le côté où le rabbi dit c'est incompréhensible. Mais alors, on va réduire le ton. Vous savez, nous, assez souvent, nos compréhensions, elles viennent médiévanes, malheureusement. Bon, on ne va même pas dire malheureusement. OK. C'est après la faute d'Adam Husson qu'on apprend qu'il fallait que ça soit et que c'était bien. C'est après le fait que le rabbi nous ait dit la Géboula immédiatement et qu'elle n'a pas été immédiate, qu'on s'aperçoit que c'était essentiel que le rabbi nous donne cette ordonnance immédiate. Pour qui le rabbi donne l'ordonnance immédiatement pour notre âme animale ? Parce qu'elle fonctionne immédiatement. L'âme animale, elle ne sait pas ce que ça veut dire. Les femmes reprochent beaucoup aux hommes. Enfin, j'ai entendu ma belle-mère dire ça. Les hommes ne savent pas se projeter dans le futur. La femme demande, il faut faire ça. Il croit que c'est immédiat. Il va tout lâcher pour faire la chose. Comme ça, les hommes. Donc, il rentre de dehors, il arrive. Eh, il faut faire ça. Alors, il croit que c'est tout de suite. Attends, je pose mon sac. Attends, je n'ai pas dit tout de suite. Les femmes, elles fonctionnent comme ça. Elles sont toujours en projection. Voilà. Alors, par contre, le rabbi a imposé quelque chose de très masculin dans le sens de, immédiatement, comme les enfants. Je veux un plaisir immédiat. Je ne veux pas autre chose. Et ça, ça a drainé notre âme animale qui tout à coup s'est sentie concernée par la guéroula alors que jusqu'à présent, pendant des siècles, les sages ont dit qu'elles viennent, mais pas de mon temps. Parce qu'ils savaient qu'ils allaient être confrontés à un monde, le monde que l'on vit aujourd'hui. C'est un monde où finalement, il y a un mélange de bien et de mal à un niveau sans précédent. OK ? Donc, l'âme animale qui se sent concernée par la guéroula et tout à coup elle veut et tout à coup elle est emportée par ça et tout à coup tout le monde est intéressé, ça n'existait pas. Et ça, c'est le Rabbi qui l'a provoqué par son Terefumi Al-Mamash. Donc le Terefumi Al-Mamash, je ne dis pas que le Rabbi ne pensait pas que ça n'allait pas être immédiat. Peut-être qu'il aurait pu, on aurait pu, comme vous avez dit, c'est le travail de chacun, provoquer que ça soit immédiat. Aujourd'hui, après coup, je me rends compte que la guéroula rentre dans nos vies chaque jour un peu plus. Dans nos consciences, dans notre façon d'exister, dans notre acceptation de la guéroula. On la laisse rentrer tous les jours un peu plus. Donc ce n'est pas qu'on a manqué quelque chose, on n'a rien manqué. Le Mémoutsa est en train de grandir et la part de guéroula est grande sur la part d'exil. Mais comme il ne faut pas détruire l'exil pour qu'il soit un réceptacle pour la guéroula, alors on a quelque chose qui n'existait pas dans l'humanité précédemment. Un peu bizarre, effectivement. Mais qui fait que le monde n'est pas détruit. Vous savez ce que c'était l'Égypte quand les Juifs sont partis d'Égypte ? L'Égypte, on dit que c'était un jardin merveilleux. Quand les Juifs sont arrivés là-bas, c'était un jardin merveilleux. Quand ils sont partis d'Égypte, c'était le désert du Sinaï. L'Égypte a été... Alors, il restait plus que le Révra, finalement. Le Révra, c'était des Égyptiens qu'on a apporté avec nous, qui nous a torturés de l'intérieur ensuite. Mais vous imaginez que l'Égypte, qui était tellement merveilleuse, elle ressemble à ce qu'on voit d'aujourd'hui. C'est-à-dire une terre complètement aride, avec une pyramide en train de s'écrouler. Et on dit, c'est ça l'Égypte merveilleuse dont on a parlé dans l'État ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on a envie que le monde devienne ça ? Non. L'idée de Dieu, pour la Géboula Métivach Lema, c'est que le monde devienne, au contraire, un monde merveilleux dans lequel se dévoilent les sens de Dieu. Or, quand on dit il n'y a rien d'autre que Dieu, il n'y a rien d'autre que Dieu. Donc, il n'y a plus de matérialité. C'est fini. Et qu'est-ce qui s'en passe de moi ? Vous voyez ? Comme ils disent en France. Qu'est-ce qu'il y en a avec Taneshama ? Qu'est-ce que je deviens moi, alors, dans cette histoire ? Et c'est vrai que chacun, au niveau simple, on se dit, mais alors moi, c'est fini ? Et les gens que j'aime, et mes parents, et mes amis ? Voilà. On fait tout, on prend un sens, bravo. Exactement. Quand tout se dévoile comme une fusion de Dathélion et Datharton, il faut un élément qui va réunir le Dathélion et Datharton. Dathélion, tout est Dieu. Datharton, tout est moi, ma perception. Qui va réunir les deux ? Le dévoilement de l'essence. C'est ce que le Rabbi dit, et le Anbet à la femme du Tafrish Anbet également, et le Rabbi dans des Marmaris merveilleux aussi, c'est l'essence de Dieu qui réunit les deux extrémités. Avant ce dévoilement-là, c'était impossible. Donc, le temps que l'on passe aujourd'hui, c'est le temps qui est donné à notre conscience de pouvoir appréhender cette nouveauté qui est une révolution absolue dans tout le système de la création. Vous comprenez ce que je dis ? J'essaie d'être simple et compliqué à la fois. D'accord ? C'est-à-dire que la Géoula, c'est tout est Dieu, mais moi je suis là quand même. Parce que Dieu n'efface pas ma personnalité. Et ça, c'est extraordinaire. Ce qui explique pourquoi Damaris on a fauté. Pour donner naissance aux individus. Lesquels ne sont pas effacés lorsque vient la Géoula Métée de Vachrema. Vous comprenez ? Oui, là je l'analyse au niveau du Dattarton qui voit... Non, mais c'est que tout est Dieu, moi aussi. Exactement, tout est Dieu. Mon point de perspective, c'est que tout est Dieu et je peux enfin me voir comme la volonté que j'ai eue, c'est-à-dire en tant que Dieu, d'un conscient de tout est Dieu. Une fois, je l'ai cité, il y a un livre de science-fiction d'un juif qui s'appelle... Ce n'est pas le Rav Asimov, mais c'est peut-être un cousin, Isaac Asimov, et qui dit dans un de ses livres où il y avait un monde, une planète, où les habitants de cette planète-là n'avaient pas de conscience uniquement personnelle, mais également une conscience collective. Donc il disait « je-nous » quand il parlait. Vous voyez ? Ils avaient cette conscience générale de toute la planète et de tous les individus de la planète en même temps que la conscience personnelle. Ça ressemble un peu à cette idée-là. C'est-à-dire qu'on doit se préparer à cette idée que je suis personnellement tout ce qui est. Vous comprenez ? C'est-à-dire que tout ce qui est ne s'arrête pas d'exister, mais tout existe à partir de moi parce que je suis Dieu. Alors aujourd'hui, quand je dis « je suis Dieu », vous savez, je vais vous donner un massé dans la tefillah. On dit dans le Shema Israël, à la fin du Shema Israël, on dit « Ani, Hashem el-Okechem » et après on répète « Hashem el-Okechem » pour compléter ce qui va organiser la plénitude du corps et des ligaments qu'il y a dans le corps, par rapport à toutes les mitzvot également. Les sfaradim, on a l'habitude de dire « Ani, avaye el-Okechem emet ». Donc le Shema Israël dit comme ça. Chez Azké de Mazis, on ne dira pas ça. Le Shema Israël dira « Avaye el-Okechem emet ». Il ne dira pas « Ani, avaye el-Okechem emet ». Donc quand un Shema Israël dit « Ani, avaye el-Okechem emet », ça sent bizarre à l'oreille, vous voyez. Je suis l'Éternel ton Dieu. Ça sent bizarre. Non, non, on ne change pas. C'est-à-dire que le Ani, il le dit « Belahash ». Voilà, sans le faire entendre. « Avaye el-Okechem emet ». Voilà, exactement. Le Shema Israël finit par ça. Mais ça fait drôle à l'oreille de l'entendre. Vous savez, comme vous l'entendez, « Ani, avaye el-Okechem emet ». Pourquoi ça fait drôle ? Parce que, pourquoi lui et pas moi ? En fait, non, le Shema Israël, il est en train de dire que nous sommes. C'est pour ça qu'il est Shema Israël, nous sommes tous ensemble. Voilà. Et c'est ça ce qui est merveilleux. Donc, on a du mal à l'entendre, comme on a du mal à entendre le nom « Avaye » dit tel qu'il est réellement. Vous voyez ? Le nom « Avaye » tel qu'il est réellement, c'est « Yé ». Après c'est « Oh » et après « Vain ». Vous voyez, comme les témoins, mais sauf que ce n'est pas… J, mais avec « Yud ». C'est comme ça que si on lit, c'est ce qui est écrit. Donc, c'est le vrai nom de Dieu. On ne le dit pas. Et on dit à la place le nom « Adnot », la royauté. Le fait que Dieu est maître de la réalité, en fait. Vous voyez ? Donc, voilà. Tout ça à partir de l'idée qu'il y a un endroit qui est un microcosme du plaisir. Ça s'appelle la Chochman. Depuis, la Chochman se dévoile d'un plaisir absolu qui va se répandre dans la Géoulam et Tid Veshrema, complète et véritable. Et nous serons dans un monde de plaisir absolu. Et entre nous, qu'est-ce qu'on cherche tous ? Des fois, moi, je le dis à moi-même. L'une des grandes difficultés de ce monde matériel, c'est qu'on met juste un petit peu le doigt et on est dedans. Et après, on met la main, après le bras, après le bras. Il y a tout qui passe. On s'installe, on met, on fait, on ne s'arrête plus. Le monde matériel est comme ça. Il nous hape totalement. Et c'est là où il faut vraiment à la fois y être en ayant la conscience qu'on est en shri khut, mais en ayant suffisamment d'études pour avoir le recul également dans cette shri khut. C'est pour ça que le Rabbi a dit aux shlokhim, si vous n'étudiez pas au moins une demi-heure par jour, vous n'êtes plus mes shlokhim, tout simplement. Vous êtes déconnecté de... Vous rendez-vous ? Une demi-heure, il doit au moins étudier. Au moins, minimum. Une minimum, bien entendu. Mais quelquefois, les shlokhim, cette demi-heure-là, ils ne l'ont pas eu. Maintenant, les shlokhim, dans... Une fois, j'ai entendu, j'ouvre une radio dans la voiture, tac, j'entends. Le chaliar de... De haut, de... De Ibiza, je crois. Qui dit, c'est la première année où on a passé Pessah en famille. Depuis des années, des années. Il y avait toujours des centaines de personnes. Et là, tout à coup, on s'est retrouvés en famille. Ça faisait très bruitant. Et donc, celui qui interviewait, disait, mais c'était un plaisir. Oui, c'était un plaisir en même temps. C'était tellement différent, etc. Vous voyez, les shlokhim, tout à coup, ils ont retrouvé l'équilibre familial qui peut-être leur a manqué pendant des... Pendant des années et des années. On a une génération particulière. Une génération où on revient à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'essence. Et c'est pour ça qu'on passe par des tas de... Des tas de situations humaines qui n'ont pas eu lieu pendant des siècles, en fait. Alors qu'on s'était projeté. Il y a une projection, surtout par l'idée de la chassidoute et par le monde moderne. Tous les appareils que l'on a, les téléphones, etc., les téléphones, ça, ça nous projette vers l'infini. Donc on se multiplie, on se divise. Et le grand risque, c'est de se perdre. Et comme on a une âme animale qui est au niveau de la brebis, on n'est plus des âmes animales grossières comme des bœufs aujourd'hui. Le Rabbi l'a dit précisément. Nous sommes comme des brebis qui se perdent. Donc, il y a eu un rassemblement. Un confinement. Ce confinement, ça a été de revenir, en fait, à l'essentiel de nos vies. Et donner de l'importance à ceux qui, peut-être... parce qu'on était occupés ailleurs, peut-être était quelque chose qui était secondaire. Mais en fait, c'est ça l'essentiel. Au bout du compte, malgré tout, et souvent, malheureusement, on a entendu des shlokhim qui s'occupent du monde entier et qui délaissent leur propre maison. Donc finalement, Dieu a mis le hola et puis, on est revenu s'occuper de notre propre maison. Et le travail sur notre maison, c'est de construire le réceptacle le plus intime pour recevoir la Géhoulam et l'Ashlima. Donc il y a plus de shlokhim. En fait, niqma rabodata shlokhim, bien entendu, en réalité. Niqma rabodata shlokhim, bien entendu. Même de la réminiane, de force. Oui, niqma rabodata shlokhim. Voilà. Mais vous voyez combien le rabbin nous a préparés à être individuels. Le khitad, le rambam, tout ça. Et puis, le... Certaines personnes, quand elles ne vont plus en minyan, elles ne prient plus, quoi. Alors, chez les chassidim, on est habitués. Notre filote, c'est notre filote. Il n'y a pas de différence, finalement. On continue. Et comme il est dit pour Asarat Mieme Tshuva, les dix jours de Tshuva, alors l'atfila beya khid de l'individu, elle est considérée comme l'atfila d'orabim, de tout le peuple juif. Elle est acceptée de la même manière. Donc on est passé dans... On a basculé dans une autre situation. On essaie de revenir à ce qui était précédemment, on voit, mais c'est toujours un peu... Bancal. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on ne retourne pas en arrière. La Géhoulam est enclenchée dans une vitesse supérieure. On ne peut pas retourner en arrière. Moi, je l'ai ressentie profondément. Il n'y aura pas de retour en arrière. L'avancée dans la Géhoulam, elle se fait vers la Géhoulam. Donc c'est personnellement qu'on doit s'impliquer. Je veux prier, Maitre Philote, je vais faire. Je veux étudier, j'étudie. Je ne dois pas attendre l'autre, la Khabruta, le Minya, le truc, pour prier, pour étudier, pour... Qu'est-ce que vous avez dit ? Non, on retourne à l'individu à l'épreuve. Oui, mais c'est très important. Parce que c'est cet individu qui est la décision de la création du monde. C'est pour l'individu que Dieu a créé le monde. Vous vous rendez compte ? Pour vous. Le Rabi Rehats, il le dit très clairement. Les Kéhoulot, c'est bien. Mais la Kéhila, finalement, elle développe une dépendance. Vous voyez, il y a même l'idée que le Shara Tibor prie et les autres disent Amen. Il y a aussi ce côté-là, vous voyez ? Mais quand moi, je m'investis personnellement, c'est une autre qualité. C'est le travail personnel qui doit prendre le dessus. Et c'est vrai que le monde de la Khasidou t'a mis en place déjà ce travail personnel. Oui, ça s'appelle le Vodat Hashem. Le travail, ce n'est pas un mot qui est mauvais. Pourquoi vous le prenez mal ? Vous n'aimez pas travailler. On peut associer le travail avec quelque chose dure. Non, 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 non. Vous savez, le Shabbat, on dit, voilà. Shabbat Menoha, le Shabbat, c'est un autre travail. Le Shabbat, par exemple, c'est un autre travail qui est la Vodat Hashem. Ça s'appelle le travail de Dieu. C'est un travail différent, mais c'est un travail aussi. En fait, l'homme est créé pour le travail. C'est pour ça que sur Noar, il est dit, il a apporté le repos au monde. Et quand on cherche, on dit, mais de quelle manière il a apporté le repos au monde ? À part qu'il y a eu le déluge, c'était ça. OK. À part ça, ils sont bien reposés, là. Ils dorment six pieds sous terre. Le monde entier. Le travail, moi, je comprends que j'ai eu longtemps... Vous comprenez, il est dit, c'est là. Bravo, hein. On a trouvé enfin quelqu'un. Mais je comprends, parce que j'ai eu longtemps du mal à comprendre ce mot travail comme quelque chose qui était forcément associé à quelque chose de péjoratif, lié à la gamine. D'accord, je comprends. Et en réalité, on va dire, le travail se fait. Mais comme on est maintenant rentré dans l'Université où les débrouilles, le gouvernement, etc., donc on a reçu comme une conscience qu'on mérite, qu'on reçoit sans avoir un mérite particulier. Or, le mérite était associé avant à un travail. Alors, là, on est méritant. Alors, là, on est méritant. Est-ce qu'on a encore besoin de travailler pour un travail ? Ah, j'ai compris, OK. Alors, attendez juste une chose. C'est-à-dire que oui, pour la notion de travail... Non, mais je viens de le comprendre, parce que oui, la notion de travail, parce que vous dites que c'est comme ça, l'homme est fait pour le travail. Alors, peut-être qu'il y a une façon de comprendre différemment... Alors, c'est pour ça que je vous cite, voilà. Je vous cite, Noa. Un travail qui se fait mêler. Alors, je vais vous les citer. À partir de la connaissance et de l'acceptation. D'accord. Dans l'acceptation, c'est ça, le travail. C'est bien ce que vous dites. Bravo. Je vais vous rapporter juste ce qui est dit sur Noa. Noa a porté le repos au monde. Non, non, écoutez. Si, si, si. Écoutez, écoutez, je vais vous dire. Non, parce que... Chivim panim la Torah, c'est ça qui est merveilleux dans le texte. Vous avez raison, et pourtant, je veux dire quelque chose quand même. Non, je vais vous dire, le fin mot, il vient du Rabbi toujours. Le Rabbi englobe toutes ces idées que l'on développe nous-mêmes. Quand Noa a porté le repos au monde, donc, on va dire, comment il a reporté le repos au monde ? Vous cherchez, dans les Midrashim, les textes, on dit, c'est lui qui a apporté les kélimes de travail pour travailler la terre. On dit, ah bon, pourquoi ? C'est ça le repos au monde, il a apporté des kélimes pour travailler la terre. Alors on dit, peut-être qu'avant, il travaillait avec les mains, je ne sais pas. Alors ils sont... Voilà, c'était... En même temps, on dit, le monde, il n'y avait pas besoin de beaucoup de travail. On prenait quelques graines, on plantait, c'était une... Puisque la proximité de Dieu était tellement dévoilée, que bon, tout était... Béchet fin, incroyable. Il n'y avait pas besoin de vraiment travailler le monde. À l'époque de Noa. Et lui, qu'est-ce qu'il a apporté ? Il a justement donné à l'homme la faculté de travailler pour obtenir les choses. On va dire, alors, qu'est-ce qu'il a fait ? En fait, il y avait la khala d'Adam Rishon, la malédiction. Tu gagneras ta vie à la sueur de ton front, d'accord ? Par le travail de tes mains, etc. La première partie, en tout cas, liée au travail, elle était que le travail, il est en relation avec la souffrance. Qui dit travail, dit s'exténuer, souffrir, etc. Or, en même temps, il y a une notion que les sages nous ont dit, l'homme déteste ce qui s'appelle le pain de la honte. Voilà. Donc, ce qu'il obtient par son propre travail fait de lui, en réalité, un shuptaf avec la khala d'Oshbo. Il est un associé avec Dieu dès le moment où il fait une action. Quand il ne fait rien, qu'il reçoit tout gratuitement, en vérité, il n'est pas shuptaf avec Dieu, il est juste un instrument, un réceptacle, c'est tout. Mais il n'a pas donné sa couleur particulière à la chose. Donc ça, c'est d'un bar, en fait ? Non. Attends. Regardez, regardez, je vais vous dire la suite. Le rabbi nous dit... Regardez le rabbi nous dit ça. Le rabbi nous dit, en fin de compte, c'est la finalité de toute une... Imaginez que ces sujets-là, c'est des siècles de pensée sur ces sujets-là. Le rabbi donne le mot de la fin. Il nous dit, il faut la vôtre de la fin chez le menoukha. Et c'est ça le mot de la fin du rabbi qui est merveilleux. Travailler d'une manière opposée. Je vous dis franchement, moi, être en vacances la journée, retourner sur la plage, je ne sais pas ce que je veux dire, je m'ennuie après, ok. Je vais me baigner, je vais prendre... Et après, qu'est-ce que je veux dire ? J'ai dit, ouf, j'en peux plus. On devient fou, je ne sais pas, d'être inactif, de rien faire. Ça veut dire quoi, c'est ça les vacances ? En fait, si on vit de manière opposée, que notre vie correspond à nos idées, à notre équilibre, on n'a pas besoin de vacances, on n'a pas des vacances. Viens, on va visiter le monde entier, je suis d'accord, j'ai envie de voir, ok, de joueur de la beauté que Dieu a mis dans le monde, etc. Mais pas que ce soit des vacances dans l'idée, j'ai travaillé, maintenant je me repose. Donc je ne fais rien. Ça, c'est la galope. À contrario, si on reste dans le système de vouloir travailler avec elle-même conscience de ce que ça évoquait avant, on ne peut pas obtenir de résultats. Exactement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a vu, confrontés au confinement, il y a toutes ces situations avec le virus qui est arrivé et qui a chamboulé toute l'humanité. On ne peut plus boire une bière corona tranquille sans avoir une arrière-pensée. On n'ose plus la boire, on ne sait pas ce que... On voit que finalement, les gens sont arrivés au stade où ils se rendent bien compte que c'est Dieu qui les fait vivre. Mais auparavant, Dieu les faisait vivre aussi également de la même manière. Simplement, ils pensaient que le travail de leurs mains leur donnait de gagner. On ne gagne pas d'argent si on continue de penser que le travail reste quelque chose d'obligatoire. au créneau comme ça, l'idéal. Exactement. Donc finalement, il faut trouver dans le fait que l'on soit actif, il faut trouver un moyen de fusionner avec l'essence. C'est un peu le fin mot de l'histoire, vous voyez. L'essence de Dieu, c'est la matière du monde. La matière du monde, je vais vous dire à titre personnel, des fois que je me rends compte, dans la maison où je suis, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a un jardin immense, les vignes, les cils, les cils, les là. En plus, des poules, les trucs, le travail, les animaux. C'est du travail tout le temps. Ok. Je me dis, qu'est-ce qu'il veut dire de moi avec tout ça ? La maison, la peinture, les trucs, ça ne s'arrête pas. Ok. Après tout, je me dis, Dieu veut que l'on fusionne avec l'essence. Et l'essence, elle ne se trouve pas dans les livres. Elle ne se trouve pas dans notre tête. Elle se trouve là où, entre guillemets, les intellectuels n'ont pas envie d'aller. C'est dans la matière elle-même. Or, parce que justement, on a fourni un travail intellectuel pendant des années, la matière, on ne la connaît pas. On ne la connaît pas parce qu'on n'a pas voulu la fréquenter. Et Dieu nous pousse à un certain moment, qui que nous soyons, dans la matière, jusqu'à avoir une certaine fatigue physique, vraiment, voilà, on va au-delà de nos forces, pour se rendre compte qu'on fusionne avec cette matière. Mais là aussi, quelle doit être notre recherche humaine ? C'est la recherche de l'équilibre. L'équilibre, c'est ce qui s'appelle dans la chassidoute le ticoune. Le ticoune, pas dans l'idée de, entre guillemets, je ne dis pas ça péjoratif, mais c'est pas dans l'idée, le ticoune, etc. Voilà. Mais c'est trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre entre le spirituel et le matériel, c'est vraiment le travail de notre génération. Mais j'arrive pas à comprendre ce que vous dites. Oui, parce que tout est Dieu, non ? Non, parce que vous dites que, en allant labourer le champ, alors on va dans un certain moment. Oui, d'accord, presque. On va se rapprocher d'un interdit. Le champ, il est à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que plus je me rapproche de la nature, plus je laboure le champ qui me paraît être à l'extérieur, et plus je me raffine à l'intérieur. D'accord, j'ai bien compris ce que vous dites. Oui, mais on a besoin de ces actions. Il n'y a pas de solution, c'est que là, j'enlève le voile. D'accord, mais je vais vous donner une... Regardez. C'est une notion de plaisir dans la chose, quoi. Non, on ne va pas te dire, là, je ne pense pas qu'il est là. Là, je parle du... C'est l'évolement de l'activité dans la matière. Regardez, je vais vous donner une image de n'importe quoi. Quelqu'un qui n'a jamais changé un pneu d'une voiture. Il n'a jamais fait, il n'a jamais payé, il ne sait même pas comment ça se passe. Le jour où il le fait, il s'est passé quelque chose qu'il n'a jamais fait dans sa vie. Je le dis comme ça, son pneu a crevé. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé chez lui ? Il s'est sali les mains. Il a fait un travail. Ce travail, il a rajouté. Quand je parle de tout ce que je vous dis là, c'est le datartone de ma conscience prisonniée au-dedans de moi qui doit aller à la rencontre de ses impossibilités. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne l'a jamais fait, qu'est-ce qu'il pense ? Je ne pourrais jamais le faire. Je ne sais pas quoi vous dire. Quelqu'un qui n'a jamais eu des animaux, des brebis, un poulailler, un truc, ou un magasin, ou j'en sais rien. N'importe quoi, ce que vous voulez dans la vie, il se dit, je ne peux pas faire ça. Mais oui, tu peux le faire. Pourquoi tu ne pourrais pas ? Vous comprenez ? Il y a des gens qui pensent qu'ils ne peuvent même pas se marier. Une fois qu'on l'a fait, on l'a fait. Voilà. Une fois qu'on l'a fait, on a rajouté à notre être une expérience humaine qui est la raison pour laquelle on est venu dans ce monde. Et à force d'expérience, on devient plus humain. Et la qualité d'un être humain, c'est qu'il rajoute en lui des expériences qui le rendent plus humain encore. Et ça, c'est qu'au moment de sa Géoula, c'est toute son expérience humaine qui rentre en Géoula. Vous voyez ? Et c'est un plus. C'est que c'est en ça que je suis différent de l'autre. Mais quand je suis capable de le vivre en harmonie, de travailler en Bémenoukha, en Rabachan, en général, dans le bol, de tout ça, vous voyez ? C'est ça, c'est en ligne de l'art. Voilà. Alors, il faut se dire que, voilà, c'est merveilleux. Et je ne sais pas quoi vous dire. Voilà. Si je parle du poulailler, là, j'ai diffusé l'esprit une vidéo du poulailler pour vous dire que, dans ma vie, je ne pensais pas... Ma femme a voulu un poulailler. OK, un poulailler. Mais qu'il s'en occupe, ça. C'est moi, finalement. Mais moi, je n'avais aucune idée de m'occuper d'un poulailler. OK. Mais je m'en occupe. Il a fallu le construire. Et après, encore, je le reconstruis parce qu'il peut y avoir des maladies avec le bois. J'enlève le bois. Un travail de dingue, en réalité. S'occuper des animaux, leur donner un nom. Mais avec soi, vous vivez des choses que vous n'avez jamais vécues de votre vie. C'est quoi ? Toute la responsabilité humaine par rapport à des animaux que je ne connaissais pas, finalement. Déjà, je m'inquiète de mes enfants, de leur donner tout ce qu'il faut. Oui, il faut s'inquiéter des animaux. Oui. Mais je n'ai pas cette inquiétude des animaux. Et tout d'un coup, vous savez, il pouvait faire du bien à un animal, lui donner d'être heureux. J'ai un canard, par exemple. J'ai deux canards. J'ai deux canards. D'où sortent ces canards ? Mais là, dans le poulailler, tout à l'heure. Non, mais vous avez de l'eau, là-dedans ? Alors, je suis en train d'installer. Non, à chaque fois qu'on a un coq, on a acheté des poules parce que on avait rendu un coq. On avait un coq, on a donné, parce que les voisins se sont pleins, l'aérien est venu, donc la mairie est venue. Mais bon, alors il fallait donner le coq, on l'a porté chez Ravamos. Deuxième coq, on croyait que c'était que des poules, il sortait un coq, cocorico. Et j'ai dit, la dernière fois, je ne dormais pas dans la nuit, je l'ai entendu, oulala, il a chanté toute la nuit. Les voisins se sont pleins, la mairie est venue. Alors, j'ai à nouveau porté chez Ravamos. Et quelqu'un nous dit, voilà, est-ce que vous voulez des poules ? On donne des poules. On va chercher des poules, il nous les donne, plutôt que de les acheter, parce qu'on achète. Il nous donne aussi deux canards. Bon. On ramène... On ramène tout ça à la maison. Quatre poules, deux canards, bien un arain. Bon, on ramène... Je vais le dire. Oui, parce qu'on compte, si je dis les chiffres, on ramène tout ça, plus de travail, ok. Il n'y en a qu'une qui pond, plus pour l'instant. On va dire, ce n'est pas par intérêt, là. Et les canards, je me dis, mais les canards, ils ont l'air totalement endormis au début, comme ça, parce qu'ils ont grandi dans des cages, les pauvres. Mais je me dis, c'est des gros canards, ils sont gros comme ça. Ouh là là, mais bon... Alors, non, il y a un grand plaisir, grâce à l'air. Mais je me dis, vous vous rendez compte ? Et là, je voulais partager avec vous cette idée-là. Je me suis dit, mais des canards, mais ils volent dans le monde entier. Ils traversent le monde entier. Ils volent des kilomètres. La migration des canards, etc. Et ils nagent dans l'eau. Et là, les pauvres, ils ont grandi que dans des cages. Ils ne connaissent rien du tout. J'ai dit, je dois au moins leur mettre un truc avec de l'eau. J'ai commencé à mettre une bassine. Et même ça, ils ont peur. Alors, j'ai mis... Finalement, j'ai trouvé une vasque comme ça. C'est une espèce de truc. J'ai mis avec de l'eau. Et là, je projetais de faire un bassin plus grand. Je mets... Alors, tout ça, c'est un travail de dingue. Et c'est, à chaque fois, je ne peux pas avoir ce truc, machin. Et j'ai mis le canard dans l'eau. Et il a commencé à découvrir l'eau. Vous ne vous rendez pas compte ? Un canard, il est fait pour l'eau. Il a des pattes faites pour l'eau, des pattes palmées. Il découvre l'eau. Et là, vous dites, je peux donner du bonheur à un animal. C'est merveilleux. Mais ce que je me rends compte, c'est vraiment l'image que l'on donne dans la chassizoute. On dit, notre âme, elle vient des mondes de la liberté absolue. Elle est enfermée dans la matière. Et ce qu'il faut, et c'est aussi notre travail d'éducateur avec nos enfants, c'est de donner, de rencontrer la limite, mais de se libérer en même temps. Quand vous donnez à un canard qui est fait pour la liberté, et malheureusement, il est enfermé, vous lui donnez de retrouver un peu de sa liberté, vous le délivrez. Vous voyez ? Déjà, mon poulailler est déjà assez grand. En plus, je lui donne de l'eau, il commence à s'ébrouer dedans. Ça donne du plaisir. Grâce à Dieu, ça fait plaisir. Je me dis, ça, c'est notre travail humain par rapport aux animaux. C'est pour ça que Dieu nous a donné une conscience pour aider, en fait, l'humanité à rentrer dans une guéoula pratique. Il y a des histoires, vous vous rappelez, du Harizal, où les petits poussins se sont pleins à cause d'une échelle que la maîtresse de maison a enlevée, et puis, à cause de ça, elle n'a plus d'enfants. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire la pensée des animaux. Donc, maintenant, je me dis, au moins les animaux, mes poules et mes canards, ils vont intercéder pour moi. Mais c'est vraiment le jeu. J'ai des pigeons, on a qui font des oeufs. Oui, oui, oui. Le clé, oui, genre, c'est comme on l'aïkéba, les oeufs. En hébreu, en France. Vous voulez prendre les oeufs ? Des oeufs ? Les oeufs, je les jette. Il ne faut pas, oui, il ne faut pas faire. Alors, il faut faire quoi ? Vous faites la mitzvah de trucs, mais... Jetez la mitzvah du chibou à Haqqen, et alors, et après ? Et après, il faudrait les manger ou les donner, mais pas les jeter. Est-ce qu'on prend ? Est-ce qu'on peut les manger ? On peut manger des oeufs de tout ce qui sort d'un animal pur et pur. Des oeufs de Yona, c'est... Est-ce qu'on a l'habitude de les manger ? C'est une autre question. Mais des oeufs de canard aussi, ça se mange. Tout ce qui vient d'un animal pur et pur. Mais après, on n'a peut-être pas l'habitude, vous voyez, de manger. Des oeufs d'autruche, on n'a pas l'habitude. Ce n'est pas caché, ce n'est pas caché. Ah oui, l'oeuf, l'histoire de l'oeuf. Des oeufs d'un animal. Oui, on est rentré dans ce délire. Voilà, on est rentré dans tout ça. Vous pouvez vous poser comme question. Oui, allez-y, allez-y. Alors, la question, puisqu'on est rentré dans le délire. C'est, ça va être quoi la relation des parents avec les enfants ? Ça va être quoi ? Dans la guéoula. Mais c'est quoi cette bonne relation ? Ça va être sur la bonne sa demande aussi. Vous voyez, de manière générale, le Rabbi a quand même parlé beaucoup de ces sujets-là. Dans l'idée qu'un enfant, c'est une âme qui nous est confiée. Et le corps, la même chose. Ce qui est extraordinaire, c'est que notre corps ne nous appartient pas, notre âme ne nous appartient pas. Alors, on se dit, alors, qui je suis, moi ? Qu'est-ce qui m'appartient, quoi ? Alors, je n'ai rien. OK, je n'ai rien. En plus, notre âme, elle est faite de morceaux d'autres âmes assemblées, donc c'est vraiment zéro plus zéro, quoi. Ça, ça me dérange. Non, d'accord. OK. Si je ne sais rien, en fait, quel est le degré d'appartenance avec les enfants ? Alors, c'est là où il y a un côté magnifique dans le corps qui n'existe pas dans l'âme. On en a parlé quelques fois pour le couple, comme c'est un amour de l'âme et non pas un amour du corps, donc c'est plus difficile. Mais l'enfant, il vient du cerveau du père et il sort du ventre de la mère. Donc, forcément, c'est physique. C'est un amour physique. Donc, on ne peut pas l'enlever. Donc, c'est mon corps qui aime cet enfant plus que mon âme. D'accord ? Donc, ce que l'on parle du fait de la Géoula, alors on se projette une Géoula de l'âme où on a l'impression qu'on va être séparé. Et pour l'âme, il n'y a pas de problème. Chacun va vers son bonheur, etc. OK. Nous, au niveau du corps, on n'a pas envie d'être séparé de nos enfants. Et en fait, comme la Géoula, c'est non-milevado, ce n'est pas la séparation. Au contraire, c'est la fusion. Jamais on ne va fusionner avec nos enfants autant qu'au moment de la Géoula. Ça sera encore plus intense à un niveau... Vous comprenez l'idée ? C'est essentiel. Au niveau de l'âme, c'est au contraire. C'est-à-dire une séparation. Mais au niveau du corps, c'est une fusion. Quand on a cette dépendance affective qui est très forte, elle me regarde à l'ennui. Non, mais je comprends très bien. Bien sûr. Donc, cette dépendance, elle va disparaître. Donc, on ne peut pas... La dépendance, le côté négatif de la dépendance va disparaître. Le côté positif que Dieu a voulu, parce que c'est bien Dieu qui l'a voulu, on n'a pas demandé de faire comme ça. Voilà. Le côté positif, au contraire, il va se renforcer. Il va avoir une fusion. Je vais être mon enfant autant qu'il sera moins. Comme c'est déjà maintenant, mais ça va être vraiment une conscience parfaite. Donc, ça va être un amour partagé dans un niveau... Et ça va être également pareil avec les réincarnations. Exactement. Donc, ce qui est une grande difficulté que l'on... Entre guillemets, difficulté, une grande nouveauté que l'on va aborder dans la Géoula, c'est cette conscience collective et unifiée dans une personnalité qui est tout. Imaginez bien qu'on va être nous plus toutes nos réincarnations avec une conscience que dans nos réincarnations, il y a une part de mon âme à chaque fois qui est présente. Mais comment ça va être au niveau physique ? Au niveau physique, il y aura plusieurs... Il y aura toutes mes vies passées. Dès le moment où il y a eu une âme juive dans un corps, elle revient dans la Géoula Métivach. Une âme juive, c'est-à-dire une âme divine. D'accord, mais c'est pas vrai. Si on a plusieurs âmes en nous... Bien sûr qu'on a plusieurs âmes en nous. Mais aujourd'hui, peut-être que vous avez déjà des personnes dans ce monde qui possèdent une part de votre âme également. Aujourd'hui, on termine l'édifice. Non, physiquement, en fait, nous sommes faits de plusieurs âmes. À chaque fois, nous sommes un ensemble de morceaux d'âmes. Il y a un effet joueur n'échama chayi chida lequel est construit par le n'effet joueur n'échama chayi chida lequel est construit par le... Vous voyez ? Il y a un chiffre en vérité, dit le Rézal, même s'il ne le dévoile pas. Il y a un chiffre qui délimite quand même quelque chose, il y a une limitation, mais il n'est pas connu... Enfin, il n'est pas dévoilé en tout cas. Donc, en fait, on est des morceaux d'âmes et entre chaque vie, une part de l'âme va dans le Gan Eden, une part de l'âme renaît déjà dans le... Vous voyez ? Quelqu'un est parti dans le Gan Eden, mais hop, il revient déjà dans la vie. Une part de lui se réincarne déjà dans un enfant qui vient au monde. Vous imaginez ? C'est immédiat, en fait. Et alors, on va dire et le reste ? Et le reste, ça va aussi se réincarner de manière différente. Comme au sein même d'une vie, aujourd'hui, quand je n'arrive pas à faire quelque chose, je n'arrive pas à étudier, par exemple, je n'arrive pas à c'est trop dur. Je ne comprends pas pourquoi j'ai été choisi par le Rabbi et je comprends bien la Hassidot Rabat, par exemple. Mais je veux, puisque je pars à cette Géoula de la Hassidot Rabat, si je veux vraiment, alors je vais y arriver. C'est ma Neshama qui coince. La Neshama, c'est l'aspect intellectuel de la Bina, au niveau divin qui n'arrive pas à appréhender la Hassidot. Alors, qu'est-ce que fait Dieu ? Il enlève ma Neshama, il la donne à quelqu'un qui a besoin de ce Neshama et il me donne une Neshama d'un niveau différent qui, elle, va me donner le moyen de comprendre ce que j'ai envie d'étudier. Ma Neshama, pendant ce temps, elle profite à quelqu'un d'autre qui a besoin de ce Neshama d'un niveau intérieur. On ne se rend pas compte. Alors nous, des fois, on sent qu'il y a des blocages, quelque chose de différent. Le Harizal dit normalement, si mon âme est terminée dans un niveau, je dois partir de ce monde et revenir dans une nouvelle vie. Mais il dit, en fait, ça peut se passer la nuit également. Je peux aller me coucher le lendemain ? Tiens, c'est une drôle de tête. Je suis totalement différent ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé ? On ne se rend pas compte. Voilà. Voilà. En fait, il s'est passé que dans la nuit, mon âme s'est changé. on n'a pas d'appartenance à rien. En réalité, moi, quand j'ai étudié tout ça, je me dis franchement, tout mon orgueil a exposé. J'étais très orgueilleux. On ne s'est même pas aidé. Mais mon orgueil a explosé en lambeaux. En sachant ça, quand vous étudiez vraiment, vous voyez dans les détails, je me dis, je ne suis même pas une âme complète. mon frère, mon frère, qu'on avait un haut-nipône. Ah, on ne sait rien. Takhlite, ayidia, selon nida, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, la chassidoute, c'est une trufa. En plus, la chassidoute, c'est vraiment un médicament contre l'organe. C'est comme la chassidoute. Comment ça s'appelle la chassidoute ? Vous avez bien compris l'idée de base. C'est que, voilà. Mais, et là, je veux aussi ligner, l'amour que l'on a avec nos enfants, au contraire d'être perdu, il va fusionner avec nous de manière... Le rabbi a répondu. Il y a deux réponses et le hariza. Vous vous rappelez ? Je le répète à nouveau. Ça enlève beaucoup l'orgueil. Hein ? Bien sûr, ça m'a beaucoup d'orgueil. C'est vraiment la connaissance qui enlève l'orgueil. Nous, on est... On n'est pas... Mais quand on n'est pas, on est vraiment. Tout à coup, on devient plus efficace. Parce qu'on n'a plus ce yège négatif. Alors, on peut agir. Vous voyez ? Qu'est-ce que je voulais dire juste avant ? Enfin, après plutôt. Non, on a parlé d'un yège négatif. Alors, vous avez dit d'un yège négatif, vous avez dit, vous avez dit d'un yège négatif, il y a deux... Ah oui, voilà. Dans le hariza, il y a deux situations par rapport à la résurrection des morts. Vous pouvez le trouver dans les Sikhod, dans un gros livre qui a été publié, Pnimim, là-bas, vous trouvez ça. Pnimim, un gros livre comme ça, avec des boulottes comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce livre. Quoi qu'il en soit, ce sont des extraits de Sikhod. Et le hariza l'a dit de Shitod. Vous savez, il y a différents deux avis. Un avis, ouais, du hariza lui-même, un avis où il dit seulement le corps où il y a eu une réparation occasionnée dans le courant de la vie va se relever. C'est-à-dire, s'il est passé de Nefesh à Roar, il y a eu une réparation. S'il a stagné dans le Nefesh et au contraire, il a chuté, ce corps-là, dans ce premier avis, ne revient pas à la résurrection des morts. Deuxième avis du hariza, donc il s'auto-contredit, il nous dit tous les corps des juifs vont se relever. Le rabbi reprend les deux enseignements, il explique que c'est le second qui est le plus important et il nous dit pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, basé sur le principe du Baal Shantov, celui qui tient un petit peu de l'essence, la tient tout entière, et le fait qu'à chaque fois qu'un juif vient dans un corps, c'est un Khidouj, c'est une nouveauté qui n'existait pas. Comme c'est une nouveauté qui n'existait pas, à chaque fois, on ne peut pas dire que c'était une vie inutile, c'est quelque chose qui s'est réalisé d'essentiel. Donc en fait, chaque vie a été importante et tous les corps des juifs vont se relever. Et ça, c'est merveilleux, c'est-à-dire tous les corps, tous nos corps, si je suis revenu cent fois, il se peut très bien, que nous soyons revenus cent fois, on va avoir cent nous-mêmes, dans plusieurs époques, on va se reconnaître, ils vont nous ressembler même peut-être physiquement avec des points de différence évidemment, puisque l'équilibre des âmes qui sont en eux sera différent, mais il y aura toujours des parts qui sont semblables. Vous voyez ? Je le nez fait, je le revoir, il y aura des parties qui sont pareilles à la partie que j'ai moi et de manière générale, il y aura des changements qui font que c'est une autre personne et c'est moi en même temps. Alors il peut y avoir, dans les écrits du Harizal, il peut y avoir, bien que le Harizal parle encore plus du côté négatif, mais effectivement, il peut très bien avoir dans les autres âmes avec qui j'ai une affinité, une part de la même âme que j'ai moi, c'est-à-dire sous un autre niveau. Moi c'est Néfej, l'autre c'est Roa, l'autre c'est Neshama et puis on est très bons copains, malgré qu'on est différents. Lui, l'intellectuel, c'est Neshama, l'autre est sentimental et moi je suis plutôt dans l'action, vous voyez ? Par exemple ? Mais on est... Voilà. Mais il y a une autre raison selon la réserve des affinités, c'est que nous provenons d'un même Shoresh Neshama, une même source d'âme qui fait qu'on fonctionne de la même manière. Voilà. Et selon l'Anmuram Saï, si nous venons du même monde, si on vient de Yitzhira ou de Bria ou de Asiya, voilà ce qu'on a étudié. Donc on fonctionne également de la même manière. Oui ? Mais c'est comme un artien. Non, je vous dis si les anciens qui viendraient de l'Anxilut. Oui. Est-ce qu'ils ont aussi différents niveaux dans l'âme ? Bien sûr. Aussi ? Dans Asilut, même, il y a des différents niveaux, même dans Yitzhira et même dans Bria. Au sein d'un monde, il y a plusieurs niveaux du monde. En réalité, il va y avoir une multiplication d'âmes, mais qui se regroupent. Oui, oui, vous avez raison. Le âme Israël, c'est les douze tribus. Le âme Israël, c'est les douze tribus. C'est une personnalité de chacun. Vous savez ce que c'est ? Les douze tribus, ça correspond aux dix spirotes. Et les âmes, en fait non, plus précisément, parce que c'est vrai, c'est vrai, plus l'idée que dans les sentiments, il y a également des fusions entre les sentiments eux-mêmes. Ça s'appelle les douze niveaux d'influence des sentiments entre eux. Vous voyez ? Pardon ? En fait, non, alors, le Harizal dit, au matin de Torah, il y avait 600 000 âmes, c'est le noyau des âmes générales du peuple juif. Dès qu'elles sortiront, le Rabbi, il rapporte dans Enyana, il rapporte là-bas, de ces 600 000 âmes générales sont sorties 600 000 étincelles, qui sont des âmes à part entière. Mais ce ne sont pas le même niveau de M, c'est-à-dire de base. Après, de ces 600 000 étincelles, vont sortir encore 600 000 étincelles, et ainsi de suite, jusqu'à donner toutes les âmes de tous les temps. Donc vous voyez, en réalité, l'idée, c'est que une âme, c'est modulable. Mais à la source des âmes, il est pas l'âme. À la source des âmes, dès que l'on l'a dit, dans Adam, 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 non ? Non, en fait, non. Adam, Arishon, il est fait de toutes les âmes. Ah voilà, donc Adam, Arishon, il est fait de toutes les âmes. Donc en fait, il n'est pas une seule âme. Il est une âme générale qui contient toutes les âmes. Et l'idée du nachash, de la faute, entre guillemets, c'est la tshuva. Pour qu'il y ait tshuva, la tshuva, ça veut dire revenir. Pour revenir, il faut sortir. En d'autres termes, c'est un des termes justement du Khodeshe Goul, il faut la dispersion pour ramener les étincelles qui se sont dispersées. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça qu'on a atteint des heures historiques. si on a terminé l'avodat des Birohim, c'est que toutes les étincelles sont revenues en fait. Si elles sont revenues, il n'y a plus lieu de se disperser. Donc, il faut aller vers l'unicité au contraire. Ça, c'est extraordinaire. avant la sortie d'Egypte, il y avait quoi ? Quand les âmes étaient à la sortie, il y avait des 100 millions. Et là, c'est comment ? Avant, ils étaient éparpillés dans tous les corps. Au moment de la sortie d'Egypte, pendant Makah, Tshuva, quand les corps de tous ceux qui sont morts en Egypte sont morts dans le Tshuva, donc c'est passé inaperçu, les âmes qui étaient au-dedans d'eux, elles ne sont pas montées au Gan Eden, comme entre chaque vie, elles ont pénétré dans ceux qui devaient sortir. ils sont venus compléter la personnalité des autres âmes. Mais pour les mélanges, Goïne ou pas, vous aussi ? Alors, c'est qu'à partir de ce moment-là, on se configure pour devenir juif. C'est un matin Torah quand Dieu va faire fusionner le corps et l'âme que le juif est vraiment né. Vous voyez ? C'est pour ça que les sages posent la question, à la sortie d'Egypte, est-ce qu'on est vraiment des juifs maintenant ? C'est entendu qu'avant, on n'était pas vraiment encore des juifs. à part entière. Mais au don de la Torah, c'est sûr qu'on est tous des juifs. Parce que c'est le moment de fusion. Alors, c'est la grande question, en fait. On était, mais on était... Voilà. Mais puisque, si on était des juifs, alors c'est une Shoah qui s'est passée en Égypte. Et personne n'en parle. Personne n'en parle. Tout le monde s'en fiche. Mais c'est un massacre. On parle plus des Égyptiens qui sont morts dans la mer que des juifs qui sont morts en Égypte. Alors, comment ça se fait ? On s'en fiche, ces juifs n'ont pas d'importance. C'est parce que toutes les âmes sont sorties, en fait. S'il n'y avait pas les livres de Kabbalah, le Zohar, on ne comprendrait pas. On s'est dit, mais tout le monde n'en a rien à faire parce qu'il y a très peu de pirochime là-dessus. Et en fait, non. Tous les juifs sont sortis d'Égypte dans de nouvelles entités de fusion entre corps et âme, des âmes ont été construites. Voilà, un cinquième, il y en a même qui disent un cinquantième. Alors, le problème de la Shoah, vous savez, c'est qu'on est déjà des juifs corps et âme réunis. On ne peut plus le prendre aussi « one again » que ça. Là, je mentir avec ce piroch-là, entre guillemets. Je veux dire, bon, il y a une raison. À la Shoah, on rentre dans une autre idée, c'est que la vie et la mort n'ont pas d'importance pour Dieu. À la Shoah, dans le sens où la vie est éternelle pour Dieu, donc que les âmes continuent à vivre de manière éternelle. Immédiatement, il est réinvesti dans des nouveaux corps, etc., etc. Mais nous, aujourd'hui, on comprend bien qu'on ne veut plus ça, c'est fini pour nous. On veut, comme a dit le rabbin, une âme dans un corps, vivre la vie de la Géhulam et de la Shrema. Si je dis à quelqu'un « Allez, je te souhaite la vie éternelle. » C'est bien, mais j'ai toujours eu la vie éternelle. Je te souhaite la vie éternelle, c'est ce que le rabbin a dit, c'est la différence. L'âme dans ton corps, une vie éternelle. Alors oui, tout est changé. Et baril en plus, en bonne santé, évidemment. Donc c'est ça ce que l'on doit vivre. Avec l'idée que, l'idée de la Géhulam et de la Shrema, c'est ça, c'est que tout est explosé dans le sens d'unité absolue de la présence de Dieu qui, tout à coup, donne, comme je le dis assez souvent, un nouveau point de perspective. Vous voyez ? Pour l'instant, vous savez ce que l'on vit ? On vit Dieu qui nous regarde. Vous voyez ? On vit Dieu qui nous regarde. Donc c'est pour ça que nous sommes des individus et qu'on ressent que j'ai mes propres décisions et que je fais ci, je fais ça, je vais vers Dieu, je prie Dieu, je fais ces mitzvot, j'ai envie, j'ai pas envie. OK. Mais la Géhulam, c'est ce point de basculement, où tout bascule et qu'est-ce qui se passe ? Je ne suis plus Dieu qui me regarde, ce n'est pas Dieu qui me regarde et me fait vivre de manière individuelle, c'est que le regard de Dieu, c'est moi. Vous voyez ? Et ça, c'est pour ça qu'on étudie. pour se préparer non seulement à voir que tout est Dieu, mais je le vois à partir des... Comment je peux voir que tout est Dieu si je ne suis pas Dieu ? C'est impossible. Vous comprenez ? Si je n'ai pas les yeux de Dieu, je ne peux pas voir que tout est Dieu. Comment je peux appréhender tout ? Il n'y a que lui qui peut tout appréhender. Donc je dois devenir... Enfin, pas devenir parce que je suis déjà. Je dois passer dans cette nouvelle conscience où tout à coup, je ne suis pas simplement l'acteur d'une situation invraisemblable que je n'ai pas choisie. Je suis le metteur en scène de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et ça, ça devient extraordinaire. En fait, jusqu'à présent, l'âme était au courant de ce système-là. Dans la Géoula, le point de bascule, c'est que le corps génère, en fait, tout ce qui existe. C'est lui, le point de vitalité et on rentre dans une vie éternelle à partir de la vitalité du corps. La matière devient le point de référence absolue. Et tout à coup, on comprend qu'est-ce que le corps du juif. Vous voyez ? Le corps du juif devient la réalité absolue. C'est quelque chose qui n'a jamais existé précédemment. On va dire, mais il y a toujours existé des corps du juif. Quand on bascule dans le corps du juif qui sait ce qu'il est, le Rabbi Réat, dans un moment, nous donne un petit peu de l'appréhender. Il nous dit, si je suis seul sur une île déserte, est-ce que je peux attendre que d'autres fassent Torah et Mitzvot ? Comment appréhender que je suis tout, en fait, à partir de mon corps ? Alors, il dit, le Rabbi Réat, si je suis seul sur une île déserte, je ne peux pas attendre que les autres fassent Torah et Mitzvot. Dans cette île-là, il y a moi et ce que je fais, c'est ce qu'il y a. En dehors de ce que je fais, il n'y a rien. OK ? C'est le confinement 2020. OK. Et le Rabbi Réat continue. Ensuite, il dit, mais en fait, chaque juif fait comme ça. C'est comme si il était sur une île déserte parce qu'il ne vit que dans sa conscience à lui. Tout le reste n'existe pas. Donc, en fait, si je ne fais pas Torah et Mitzvot, personne d'autre que moi ne le fera. Vous comprenez cette idée ? Parce que dans ma conscience à moi, en vérité, les autres n'existent pas. Donc, on dit, ils sont très religieux, ils font plein de trucs, bravo. Mais si ce n'est pas moi qui le fais, ce que je fais moi, c'est ce qu'il y a. voilà, pour moi, le monde a été créé, dans mon chemin à moi, dans ma conscience, dans toutes tes voies, connaît-le. C'est-à-dire, tout revient à moi. Donc, si je suis seul au monde, le Rabbi Réat dit, dans ce cas-là, il n'y a plus que moi et Dieu. C'est un tête-à-tête. Et il dit après, et en vérité, entre nous, tu sais bien qu'il n'y a que Dieu lui seul, uniquement. Mais si je devrais prendre la responsabilité de mes actes, je dirais, il n'y a que Dieu et moi. Oui ? Et c'est comme ça seulement qu'on peut être responsable. Le reste, le reste, c'est les autres. Chacun avec sa notion de lui, il n'y a que Dieu et moi. Vous comprenez ? C'est-à-dire, vous-même, vous devez vous dire, ce que je fais, c'est ce qu'il y a. Il n'y a pas d'autre chose. Les Israéliens, ils disent, Zemaiesh. C'est ce qu'il y a. Il n'y a pas d'autre chose. Alors, la responsabilité, elle est à 100%. Elle est à 100%. Voilà. C'est pour ça que Rabbi nous dit, si la Géoula n'est pas là, il ne va pas chercher qu'est-ce que l'autre, ce qu'il n'a fait, pas faire où. C'est moi. Rabbi, vous n'avez pas d'équilibre, il n'y a que foi. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour apporter la Géoula ? C'est un moi de trouver. Mais c'est pour ça qu'on essaie de donner des éléments. Les éléments, c'est que la Géoula individuelle qui va provoquer la Géoula clalie de toute l'humanité, de tout le peuple juif, etc. Cette Géoula-là, elle vient de mon bien-être. Et vous voyez que c'est un combat pour avoir un bien-être. Est-ce que ça doit être un combat ? C'est la chance. C'est un combat pour affirmer quelque chose de inné. Garder un enfant. Est-ce qu'il n'est pas heureux naturellement ? Il faut dire la vérité. D'accord ? C'est nous qui lui imposons des lois, des trucs. Mais il est heureux naturellement un enfant. Il n'a pas besoin d'énormément en vérité. Oui, là c'est pas nous. Oui, d'accord. Mais au départ, vous voyez bien qu'il est heureux naturellement. Des fois, je vois, je ne sais pas comment vous dire. Je vois mon petit bébé, elle est heureuse naturellement. Je me dis, grâce à Dieu. Elle a un moment où elle pleure, mais immédiatement revient à son niveau. Oui, mais je veux dire, ok, je ne fais que conforter son bien-être, mais le bien-être est là. On conforte le bien-être. Voilà. Dès qu'elle a un petit peu s'est fait comprendre, elle revient à son bien-être. Et le bien-être, c'est un état, voilà, normal de l'être humain. Et après, plus on grandit, plus on se sépare de son bien-être. C'est ça ce qui est dit. C'est que le fleuve, il sort, le fleuve, il sort du Éden et il se sépare en quatre chemins. Dans ces quatre chemins, il y a l'enfance, l'adolescence, l'adulte et... On va savoir quoi. en quatre chemins, le fleuve se sépare, c'est l'enfance, l'adolescence, l'adulte et... Voilà, après la vie, normalement, c'est ce que tu disais. Bon, alors voilà, nous, on doit comprendre, mais après, qu'est-ce qu'il y a ? Après, les quatre fleuves reviennent à nouveau à la base. C'est le Éden. Donc le plaisir, c'est la nature première de l'homme. Comment revenir à ça ? Il faut absolument se simplifier. Il faut se simplifier. Pour se simplifier, soit Dieu nous organise, évidemment, des pérégrinations, comme on dit, dans le monde. Il y a pas mal de trucs qui se passent dans ma vie pour que je lâche du lest. Vous voyez ? C'est une explication que tu me dirais sur un vol du mètre. Un enfant, il nous vient parce que c'est pas au cours du livre. S'il n'a pas ses parents de boulot, il meurt. Non, non, il meurt. Non, il meurt. Pourquoi il ne meurt ? Il n'a pas les parents ? Non, non. Ben parce qu'il n'a pas les parents. Non, il y a des enfants qui ont été kidnappés. Le kidnappeur leur a porté de l'amour à cet enfant. L'enfant, il était quand même heureux avec ce kidnappeur. Moi, c'est un peu là, il meurt. Un roman de Stephen King. Mais oui, l'enfant, après, en lui, il va revenir le chemin de retrouver ses parents. Mais au départ, je ne sais pas, même Tarzan qui se retrouve dans la... Avec un singe qui s'occupe de lui, entre guillemets, je vais vous dire. C'est une image. Non, non, non. Un enfant qui naît dans la jungle avec un singe, ce n'est plus un enfant. C'est un enfant. C'est un enfant singe. Mais non, ça, c'est son éducation. Ah, vous parlez d'éducation. Mais l'enfant sans lui, l'enfant sans lui, c'est un état qui est... C'est un état atsmi, présent. Dans l'instant présent, il sourit, il est bien, on lui donne à manger, c'est ça ce que... Non, 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 il est bien. Il est bien. Quoi qu'il arrive, il est bien. C'est nous, après, on va ajouter des échantillons. On va créer des besoins chez l'enfant. Regardez, regardez, vous apportez des cadeaux aux enfants, des fois, les enfants, une fois qu'ils ont déballé le cadeau et le truc, ils s'amusent avec la boîte. Dicure, exactement. Avec le polystyrène de la boîte, etc. C'est vrai. et quand ils sont dehors, ils prennent un truc. En fait, il y a des sortes de besoins que nous, on projette sur l'enfant, des besoins que nous avons de lui donner un plaisir à partir de... Voilà. À partir de nos... Ok, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais je veux dire qu'au départ, il a un plaisir d'être. Oui. Au départ, c'est un peu primaire. Après, on connaît cette possibilité de réflexion, de l'enquement. La base de la chassidoute nous dit que même le monde écrit à partir de ça. Il y a un plaisir originel. Oui. L'enfant est proche du plaisir originel. Il est dans les maquifimes. Il a plaisir, volonté, volonté, plaisir. Ou désir, si vous voulez. Désir, volonté, désir, plaisir, désir, plaisir. C'est tout ce qu'il a à l'enfant. Oui, mais s'il grandit comme ça... Non, je ne vous parle pas. Quand vous parlez de grandir, c'est une autre chose. Mais l'enfant lui-même, il a ça. C'est-à-dire que nous avons ça en nous. C'est-à-dire qu'on doit être structuré pour restructurer par rapport à la léoulah d'un type d'achève. Oui, oui. Parce que la relation et les croyances qu'on avait auparavant sont des croyances limitantes auxquelles on s'est accachés et qui nous ont fermés. Exactement. Regardez, on vient de Chokhmah. On passe à Bina, on va vers les sentiments, la Malchout, et on revient à Chokhmah nouveau. C'est ce que dit l'achaté d'outraban. Je vais étudier des tas de choses pour revenir à l'unicité de Dieu. C'est le secret transmis par le Baal Shantor à l'Anmur Azaken qu'il a transmis à l'Anmur MC. L'Anmur MC l'écrit, il dit, c'est un secret que mon Père m'a transmis. Oui, parce qu'à ce moment-là, l'unicité de Dieu n'est plus dans l'Anmur qui finit, elle est en moi. Alors, qu'est-ce qu'on a rajouté, on va dire ? On a rajouté de la connaissance. Donc, l'Abinat, c'est structuré et c'est structure, le travail, c'est ça, c'est qu'il y a une structure mais qu'elle est dans l'unicité. Après, oui, c'est impossible. C'est ça, ce que l'on veut réaliser, l'impossible. Vous voyez ? Donc, je m'appelle Jean-Claude Cohen. Je dis un nom comme ça pour ne pas penser que c'est le juif. Et ce Jean-Claude Cohen, avec toute la... on va dire, on change au moins de prénom, je ne sais pas. Et pourtant, avec toute sa personnalité, je ne sais pas dans quoi il est occupé, dans Jean-Claude Bourret ou quoi, c'est un juge, je ne sais pas. Avec tout ça, il doit vivre sa Géoula. Comment il va vivre sa Géoula ? Avec tout ce qu'il est, il va rentrer la Géoula dans sa vie. La présence de Dieu, que tout ce qu'il a fait était utile. Ça veut dire quoi utile ? Ça veut dire que je ne vais pas jeter ce qui a été. Vous comprenez ? Quand nous, on se retourne des années après et qu'on regarde derrière nous, le temps a passé, grâce à Dieu, vous voyez des beaux enfants, vous voyez qu'ils sont heureux, eh bien, vous êtes heureux vous aussi. Donc c'est vrai, c'est ça le bonheur finalement. C'est un bonheur quand même. Si vous retournez et qu'il n'y a rien, ça donne un peu une sombre inquiétude qui assaille votre cœur. Grâce à Dieu, la plupart des gens se retournent et vous voyez quand même une construction. Cette construction, elle peut être tout ce que l'on a fait. Les amis, la famille, les œuvres que l'on a créées, les livres que l'on a écrits, les derniers... C'est tout. Ce n'est pas juste avoir des enfants physiques. Vous savez, on va dire, le rabbi, le pauvre, il se retourne, il n'y a pas d'enfants ? La rabbinite, on rapporte des histoires sur la rabbinite, elle n'avait pas d'enfants ? Mais non, mais nous sommes ses enfants. C'est-à-dire que, vous savez, dans la Kabbalah, on dit celui qui n'apporte pas des enfants au monde, c'est qu'il n'a... Non, non, il y a une autre idée dans la Kabbalah, c'est qu'il n'a pas besoin. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de travailler en extériorisant sa nature sur d'autres éléments, sur d'autres personnes. Il travaille sur lui et c'est suffisant pour lui apporter sa Géoula. Il est déjà au Géoula. Et c'est extraordinaire de se dire ça. Est-ce que c'est dans ça que la structure familiale va d'un certain point de vue, se paraître comme la religion ? La structure telle qu'on a connu. Oui, elle se recompose sur une nouvelle entité qui inclut également la famille du peuple juif de manière générale et de l'humanité de manière générale. Et de toute l'histoire du peuple juif de manière générale. C'est très différent, bien sûr. Mais non, le Mishwado, ça va. Le Mishwado, le Mishwado, le Mishwado, À partir du monde de Bria, la lumière va rentrer dans des Kelim, des réceptables qui vont apporter quelque chose de nouveau. Et ce nouveau, en fait, le monde de Bria, ce n'est pas rien si ça s'appelle Bria dans le champ de Bari. On va dire si Bria, c'est la création et qu'à partir de là, c'est une sorte de trahison, pourquoi ça s'appelle Bria Bari ? Donc il y a quelque chose qui est bien. Bari, ça veut dire en bonne santé. Donc c'est une bonne chose. C'est parce qu'en vérité, Dieu a voulu cette séparation pour revenir. C'est-à-dire, c'est vraiment un l'erlécha pour aller vers nous. L'autre part de nous-mêmes que l'on va ignorer dans la vie si on ne va pas vers elle. Et c'est pour ça que tout à coup, il y a un pencher pour changer le pneu. Vous voyez ? Quelqu'un qui ne savait pas et n'est pas capable de faire ça, tout à coup, il va se retrouver. Vous voyez ? Et ça, c'est extraordinaire. Quelque chose de différent s'est passé dans ma vie, quoi que ce soit. Et ce différent, c'est ce plus que je rajoute à mon expérience humaine. Et ça, c'est avec ça que je rentre dans la guéola. Voilà, on souhaite à chacun de prendre en compte. On se simplifie parce qu'on allège notre personnalité à l'essentiel. C'est quoi l'essentiel ? De vivre intensément l'instant présent et de savoir que ce que je vis, c'est une bonne chose. Et ne pas s'inquiéter de ce que sera le lendemain et de que si et ça. C'est vrai qu'on entend des tas de choses. Alors, au début du cours, on en a parlé de ça. Mais pour nous, on sait, on a des promesses du Rabbi Menar Mashiach qui est un avi dans Parashat Mishpatim. Il a dit de faire du bruit, de le faire savoir qu'il y a un avis, un prophète dans notre génération qui a reçu la névoie, la prophétie de son prédécesseur et qu'il n'y avait même pas besoin de le tester pour voir s'il y a un vrai avis et que toutes ces névoies, ces prophéties se sont réalisées et que celle qui est essentielle c'est Iné Iné Mashiach Car voici que le Mashiach arrive. Iné Iné Deux fois Ah oui. Et après, il a rajouté c'est Kvarba. Comme la Géoula, la Géoula Kshvarba elle est déjà venue. Donc en fait, on est comme ça, on est en pleine Géoula, la table est déjà mise. Vous ne voyez pas, mais moi je le vois. La table est... Ah voilà, la Géoula Kshvarba, il n'y a plus de raison de tirer son mérite de la souffrance et de la tristesse et de la mort et aussi de la culpabilité. On s'en fiche de tout ça, ça ne sert plus à rien. Que l'on aille vers le bien et que l'on fasse des bonnes choses et que l'on soit heureux, Kepchuto, sans aucune honte de notre bonheur. Je m'énais, je m'énais, je m'énais.